Bonjour les fresseurs, bienvenue sur ce bornes. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations sur un témoignage en Dieu commun. Soyez prêts. Les filles et l'argent facile du diable. Les filles de l'aujourd'hui aiment l'argent rapide, le cash, et elles sont prêtes à tout pour ça. Sans savoir que derrière l'argent facile, se cache souvent ça, les ritualistes, les agents du diable qui cherchent qui vont sacrifier, quelles sont les armes qu'ils vont acheter. Un homme qui va vous dire, oh je vais juste coucher avec toi et je vais te donner 3 millions. Va-t-il seulement te donner, va-t-il seulement coucher avec toi? Est-ce que c'est ça ce qu'il va faire? Ha! Si vous pensez que c'est ça seulement, et qu'il n'y a pas d'autre chose derrière. Cette histoire que nous allons écouter là maintenant, pour ne pas vous en dire plus sur le sujet, et vous ouvrez les yeux, vous devez partager cette vidéo au maximum. Alors moi j'ai une histoire, c'est mon histoire à moi, voilà, et ça fait déjà deux ans que j'ai pris une maison, je suis en location, mon petit ami, c'est un homme en tenue, Et chez nous, les hommes en tenue ont droit à une maison, et pour, avant d'habiter la maison, il y a des documents administratifs qu'il faut, qu'il faut faire. Et donc après, il n'est pas avec moi, il n'est pas avec moi, il vit à l'intérieur, et moi je suis à la capitale. Et donc, il me charge avec une procuration de faire les papiers de la maison pour pouvoir occuper. Mais voilà, là, on est en train de faire les papiers de partout, partout. Et pour faire les papiers, il faut croiser le propriétaire de la maison et tout ça. Et dans cette démarche des papiers-là, le propriétaire de la maison commence à m'écoutiser. Il faut dire que c'est un homme d'un certain âge, et moi je suis dans la trentaine. Et franchement, ce monsieur-là, il a beaucoup d'argent. Voilà, vous connaissez un peu nous les filles avec les longs yeux. Il a commencé à me faire des cadeaux. Je lui ai dit, mais vous savez que je suis avec quelqu'un. Il m'a dit, non, ça ne me gêne pas. Je précise qu'il a deux femmes, et chacune de ces deux femmes habite une duplèce, que lui-même il a construite, et tout ça. Et dans mon quartier, quand il arrive, les gens parlent de lui. Ah, ce monsieur, il a l'argent, il a beaucoup d'habitations. Voilà, vous voyez-nous les filles avec les longs yeux. On commence déjà à être emballés. Je me dis que, ah, j'ai déjà le gros lot. Et donc le monsieur, il me fait des cadeaux tout le temps. Alors, il me fait des cadeaux tout le temps. Chaque semaine, il m'envoie un carton de poulet, un carton. Bref, il me faisait beaucoup de cadeaux, d'argent et tout ça. Un jour, il m'invite à manger. Je vais, on mange, on cause. On finit, le prend du jour. Le monsieur me tend une enveloppe. D'accord ? Je prends l'enveloppe, il m'arrête un taxi. Je rentre sur moi. Dans le taxi, je compte l'argent. 1,6 millions. Je suis contente. Je me dis que, oh, j'ai tout, j'ai tout sur le gros lot. D'accord ? Je commence à m'intéresser un peu à lui. J'explique ça à une de mes copines. Ma copine me dit que, oh, tu as tout sur le jackpot. Ma copine, il ne faut pas le laisser. Il faut connaître un peu les camarades. Donc, je commence un peu à m'intéresser au monsieur. D'accord ? Une deuxième fois, il m'appelle. Je crois, deux ou trois semaines après. Il m'appelle, il me dit que, il veut me croiser. Je dis que, oh, d'accord ? Pour quelqu'un qui me donne beaucoup d'argent comme ça, si je vais à son rendez-vous encore, il n'y a pas de problème. Je vais à son rendez-vous. On mange comme d'habitude. On mange assez. Vraiment, on a mangé. Quand on finit, il me dit que non. Mon poumon, il allait me mettre dans un taxi et partir. Il me dit qu'il veut qu'on aille se reposer. Je dis que, ok, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas. Je me dis que pour un seul rendez-vous, il m'a donné un milieu et quelques. Vraiment, si je couche avec lui, ça sert encore plus. Donc, j'accepte. On va à l'hôtel. Et arrivé à l'hôtel, moi, je décide d'aller me rincer ou tout ça. Il me dit non, que ce n'est pas la peine. Je ne suis pas sale et qu'il peut me connaître comme ça. Je dis que, ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur, il rentre dans les toilettes. Il a duré. Et bizarrement, je l'entends parler, je lui pose la question. Mais tu parles avec qui, lui ? Il me dit que non, il n'y a rien. Je suis content de te voir ici. Donc, je parle seul un peu en langue. D'accord ? Mais bizarrement, quand je suis à coucher, je me disais, il y a quelque chose qui me disait dans mon front intérieur. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici pendant que ton petit ami te donne presque tout ce que tu veux ? Bon, je n'essaie pas d'écouter un peu cette voix-là. Je laisse. Le monsieur, il vient. Enfin, c'est ce qu'on a fait. Et en finie, il me dit qu'il a un fantasme qu'il veut réaliser. Je lui dis que, ah bon, quoi ? Il faut dire que moi aussi, je ne suis pas timide au lit. Voilà. Je lui dis que, oh, c'est quoi ? Il me dit que, je veux juste cracher dans ta bouche. Je lui dis que, oh, c'est quoi ça encore ? Il me dit non, ouvre seulement la bouche. Je veux juste cracher dans ta bouche. Et c'est tout. Je lui dis que non, 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 non. Je ne fais pas ça. Je ne veux pas. Il me dit, mais on s'est déjà embrassé et tout ça. Ça, ça ne fait rien. De toute façon, on a déjà échangé la salive. Je lui dis, oui, s'embrasser, c'est mieux que cracher dans ma bouche. Il me dit, bon, pour juste cracher dans ta bouche, je vais te donner un million. ça a tiré, j'ai tiqué. Il me dit, juste cracher dans ma bouche un million. Je lui dis que non, je ne veux pas. Il me dit, bon, que je vais te donner deux millions pour ça. Je lui dis, non, il a commencé à être un peu furax. Non, c'est tout ce que je te demande. Si tu ne veux pas, ça va mal se passer ici. J'ai commencé à trembler sur moi. Je lui dis, ok, j'ai compris. Mais d'abord, laisse-moi me préparer. Il me dit, ok, d'accord, tu as cinq minutes pour réfléchir. DMG, je ne sais pas comment je me suis arrangée. Le monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé, il m'a dit, ok, je vais dans la toilette, je vais faire pipi rapidement et sort, et venez. Je dis, ok. Quand le monsieur est rentré dans la toilette, je me suis emballée avec les draps. j'ai pris mon sac à main. C'est comme ça que je suis sortie. Je vois que c'est dans l'allée de l'hôtel que je me suis habillée. Et quand je suis sortie, j'ai couru comme je pouvais. J'étais avec les talons, mais j'ai jeté les talons et j'ai commencé à courir. Je suis sortie du complexe hôtelier. À la réception, je croisais, le monsieur me dit, mais tu fais quoi ici? Pourquoi tu cours? Je dis non, 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 que je ne peux pas expliquer. Je cours, je sors du complexe hôtelier. Je prends un taxi. Là, 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 là. Je me suis dit que moi, j'avais de la journée de mon sac. Je prends un taxi en course rapidement. Je vais directement chez ma grande soeur. Je ne vais même pas chez moi, je vais directement chez ma grande soeur. J'explique le problème à ma grande soeur. Ma grande soeur me dit que ok. Pendant que j'étais dans le taxi, le monsieur, il m'appelait. il m'appelait. Je n'ai pas décroché et il m'envoie un message. Il me dit que oui, moi, j'ai gâté ce que lui voulait faire. Quand j'ai vu ce message, j'ai eu froid. Le monsieur dit, « Seigneur, qu'est-ce que je suis patifiée dans ça ? » Quand je suis arrivée chez ma grande soeur, je lui explique le problème. Ma grande soeur me dit « Ok, on va aller voir un homme de Dieu et puis on va lui expliquer le problème. » On a reçu l'homme de Dieu. Je vous jure, on n'a encore rien dit à l'homme de Dieu. C'était autour de 17h du jour de l'heure. On avait rien dit à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu me dit que tu viens d'échapper à un rituel satanique. Ma fille, tu viens d'échapper à un rituel satanique que ce monsieur-là voulait te sacrifier dans le monde spirituel pour de l'argent. Ce qu'il t'avait demandé de faire, si tu avais accepté, tu n'allais plus jamais te retrouver. Tu allais tomber malade, aller de maladie en maladie jusqu'à mourir. Que Dieu était avec toi. Depuis ce jour-là, on a prié avec le monsieur et tout ça. Il m'a fait des prières, on a fait tout, 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 tout. Et je vous jure que depuis ce jour, le monsieur n'y passe plus devant ma cour. Il n'y passe plus devant ma cour. Et moi, j'ai dit à mon petit ami que je voudrais qu'on déménage. Il m'a demandé pourquoi je lui ai dit que non, je ne me sens pas dans le quartier, que je ne me sens pas en sécurité et tout ça. Il m'a dit que c'est toi qui as trouvé la maison. Donc, je ne peux pas lui dire la vérité que j'étais un ritualiste. Je ne peux pas lui dire. Et le monsieur aussi, c'est quelqu'un qui a un peu la position dans la politique ici. Donc, je ne peux pas mentionner ou j'ai peur même que depuis ce jour, le monsieur ne passe plus devant ma cour. Il ne passe plus. les cadeaux et tout ça, il a arrêté carrément. Et donc là, nous avons déménagé du quartier. Ça fait maintenant deux mois. Et même pour déménager pour les papiers, je n'ai même pas voulu toucher à ça. J'ai dit à mon petit ami, toi, viens faire les papiers et on va quitter. Parce que si je dois faire les papiers encore pour quitter la maison, le monsieur, moi, nous allons nous croiser. Je ne veux même pas le croiser. Je l'ai bloqué de partout, 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 partout. Donc, c'était pour dire à mes soeurs de vraiment faire attention à elles quand elles sont le déo est vraiment méchant. Donc, c'était un peu... Eh! Vraiment, les femmes, moi, je ne vous comprends pas. Les longs yeux. Les longs yeux. Peut-être avec un mari. Ils travaillent. Même s'ils ne te donnent, même s'ils ne te donnent pas, mille euros ou bien un million comme les autres qui sont dehors. Au moins, ils te donnent un peu quelque chose. Pourquoi ne pas te contenter de ce que tu as? Le serpent. Eh! Le serpent, rodé autour de toi, tu as accepté de tomber dans la tentation comme elfe. Vous voyez ça? Quand je vous dis que le serpent est encore ici, là, vous pensez que c'est ta blague. Le serpent qui a tenté elle fait ta blague ici. C'est-à-dire que toi, tu es un homme. Si tu es une femme, il faut beaucoup prier pour qu'elle puisse résister à la tentation ou résister à ce serpent. Sinon, ça va vous compliquer la vie à vous deux. Imaginez, dans ces cas. Elle allait coucher avec le monsieur. Les deux me se sont embrassés bien. Vous voyez ça? Maintenant, elle va venir embrasser le sonci. Elle va maintenant venir embrasser son mari qui n'a rien à voir dans cette affaire. Qui ne sait rien de tout ça. Vous voyez ce que ça fait à cause de quoi? Beaucoup d'argent. Sérieux? Beaucoup d'argent. Non. Que Dieu nous protège. Vous allez écouter encore notre femme. Elle va nous raconter quelque chose qu'elle va nous réveiller. Ah. Quand elle vous dit de partager cette vidéo, là, vous comprenez. Voilà, mon histoire, c'est un peu une histoire pour sensibiliser les plus jeunes. Voilà. C'est mon histoire à moi que j'ai vécue il y a dix ans de cela. Voilà. Au Gabon. C'est une histoire mystérieuse, voilà, qui m'est arrivée à un moment donné quand j'étais encore étudiante. Comme tout étudiant de mon âge à l'époque aimait sortir la nuit. Voilà, j'ai sorti avec des amis et autres. Voilà. C'est pendant ces sorties-là que cette histoire m'est arrivée. Voilà. Donc, j'avais pour habitude de sortir tard la nuit avec des amis. On allait en boîte et voilà. c'était vraiment la fête, quoi. Maintenant, un soir, on a fixé rendez-vous pour une boîte de nuit. On voulait s'éclater, voilà. On venait d'avoir nos résultats de fin d'année. C'était très bien et voilà. Il fallait qu'on se fasse une soirée entre filles. Donc, c'était prévu pour 23 heures et la pluie est tombée. Donc, malgré la forte pluie, dès qu'elle a cessé, je suis sortie, je commençais à marcher. Il faut dire que j'habitais dans une zone qui était un peu plus éloignée de la route principale. Donc, un peu compliqué pour avoir un taxi. Donc, je sortais d'abord à pied. Donc, cette zone-là, elle est un peu sinistre parce que c'est des résidences et à 7 heures de la nuit, il n'y a plus. Ce n'est pas facile de voir les gens dehors. donc, je marche. Il est plus de 23 heures minuit par là et j'arrive dans une zone où il y avait ce qu'on appelle chenou au Gabon, un banja, le corps de garde, c'est-à-dire un temple où il y a des gens qui s'initient dans un rite, vraiment. dans une zone un peu obscure, des bouissons et autres. J'entends comment on me siffle par derrière. Psss, psss. Je me retourne, je ne vois personne. Il siffle encore. Psss, psss. Et à ce moment-là, je décide de courir. J'ai couru. Je suis partie. J'ai passé ma soirée. Je t'ai rentré. Un autre jour, je suis sortie comme d'habitude et là, je suis rentrée très tard. Il était 2h du matin, pratiquement 3h. Donc, le taxi me laisse à un endroit comme la route n'est pas si bonne pour que le taxi arrive jusqu'à mon entrée. Donc, le taxi te laisse à un endroit et tu marches jusqu'à la maison. Donc, à une distance de moins 200, 300 mètres j'ai commencé à marcher et c'est en marchant que j'aperçois une silhouette dans le noir. Une silhouette d'un homme tout nu. Donc, je suis restée là tétanisée. Vraiment, j'avais peur de rencontrer une personne nue dans la nuit. et à ce moment-là, dès que j'ai cligné des yeux, j'ai ouvert les yeux, la silhouette a disparu. Elle est partie du côté droit. J'avais tellement peur que je me suis dit mais comment je vais faire pour passer à cet endroit où il y a cette chose-là qui est nue. Je ne sais pas si c'est une chose, si c'est une personne. En tout cas, la chose avait une forme humaine mais il était nu. en tout cas. Donc, je décide de foncer, j'enlève les chaussures. Je me suis mise à courir de toutes mes forces. Je suis arrivée à la maison essoufflée. Saignons, ça c'est que c'est rare que je vois des choses bizarres comme ça dans la nuit. Donc, j'ai dormi. C'est en dormant que je fais un rêve. Je rêve d'une femme qui vient me parler dans mon rêve qui me dit toi là, tu aimes sortir la nuit, tu aimes trop sortir la nuit mais je te préviens si tu sors la nuit, c'est pour venir voir une chose. Je te préviens que tu verras ce qui va t'arriver. Si tu continues de rentrer ici par la nuit, tu verras. Continue de rentrer ici par la nuit, tu verras ce qui va t'arriver. et je me suis réveillée en sursaut. Je dis Seigneur, mais c'est quelle histoire comme ça qu'une femme que je ne connais pas qui apparaît dans mon rêve et qui vient me menacer d'arrêter de rentrer tard dans la nuit parce que je vois leurs choses et si je continue, je verrai ce qui va m'arriver. à partir de ce jour, moi, je ne sortais plus la nuit. En fait, j'avais pris une décision que si je sortais là où la nuit me trouve, le jour me trouve là-bas et je rentre chez moi en pleine journée au lieu de rentrer au milieu de la nuit. Comment c'est qu'il faut sensibiliser nos jeunes frères et soeurs parce qu'il y a tellement de mauvaises choses qui se passent dans la nuit que c'est important que chacun prenne conscience que la nuit n'est pas comme le jour. Il y a des entités démoniaques qui se baladent dans la nuit et qu'en sortant tard, on va forcément les rencontrer surtout pour des personnes qui ont, comme on peut dire, la tête un peu ouverte qui voient certaines choses et ça peut encore être pire. Il y en a qui peuvent être même possédés par ces entités-là. Voilà. Donc, c'est mon histoire. C'est juste pour sensibiliser les jeunes que la vie n'est rien. C'est vrai qu'on peut s'amuser et qu'on peut faire tourner avec beaucoup de modération et éviter de sortir tard le soir. Merci beaucoup. C'était tout. C'est mon histoire. Waouh ! Dites-moi ce que vous en pensez. Nous allons écouter encore une autre personne qui venons à côté sur l'histoire. C'est un ordre quand même. C'est parti. Et puis, aujourd'hui, j'ai décidé de raconter mon histoire, mon histoire personnelle. Alors, moi, je suis issue d'une famille très, très, très catholique. Dans ma famille, les premiers prêtres de notre pays viennent de ma famille. et dans ma famille, il y a vraiment eu des grands dirigeants de notre pays. Après, moi, je suis née en Europe. Mais, j'ai grandi en Afrique parce que, voilà, mes parents y étaient. et mon père, c'était un grand dignitaire du pays. C'était un homme super gentil. Il était adorable. Ça fait très longtemps qu'il a quitté ce bas monde. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a toujours du bon témoignage de lui. Il était tellement gentil. dans les églises, il y a toujours du bon témoignage de lui. En relation humaine aussi, il y a toujours du bon témoignage de lui jusqu'aujourd'hui. Et moi, personnellement, étant la benjamine de la famille, vraiment, mon père, il m'a tellement marqué. Malgré toutes les années où il est parti jusqu'aujourd'hui, je ne l'oublie pas. Je le sens vraiment présent dans ma vie. tellement qu'il m'a donné de l'amour. Donc, là, c'est vraiment pour placer le décor que je vous dis tout ça. Il tombe malade, mon papa. Pas très très malade. Il se sent fatigué. Il dit qu'il veut aller se reposer à l'hôpital parce qu'à la maison, il y a du monde qui arrive. Il y a les doléances, tout ça. Chez nous, avant 5 heures du matin, c'est rempli à la terrasse de devant. Les gens viennent. le voir. Donc, il dit qu'il est fatigué. Il va aller se reposer. Il est parti à l'hôpital. Au bout de quelques jours, sa santé s'est dégradée. Donc, il faisait une forte hypertension. Puis, il en est mort. Le jour de sa mort, je viens à l'hôpital. Après, mes cours, je venais à peine d'entrer au collège. Donc, je viens à l'hôpital. Il était dans son lit. J'étais couché à côté de lui. Il me dit, tu sais, mon bébé, il y a des gens de l'autre côté qui sont loin de leur famille, mais qui sont toujours proches. Donc, il peut arriver un jour où moi, je partirai comme ça, mais je serai toujours là pour te protéger et tout. La nuit, il meurt. Lui, en partant, il est parti sous une forte pluie. Donc, il s'est battu avec la mort. Il se débatait pour qu'il se calme et qu'il rende son dernier soupir. C'était la bataille. Tout un hôpital, c'était un hôpital national, un grand hôpital de chez nous. Tout l'hôpital était debout. Entre autres, il y avait des arbres qui se déracinaient. Il y avait... Tout le pays était en pluie. Je te dis, tout. Donc, son départ, c'était la bataille. Pluie, vent, pluie, vent, jusqu'à la présidence de la République, c'était des vitres qui se cassaient et tout et tout. C'était du bazar. Donc, tout le pays, quand je te dis tout le pays, c'était vraiment sur tout le territoire de chez nous. Quand je te dis tout, ça venait, ça a pris tout le territoire. donc, il est finalement parti et les obsèques, ça a duré tout un mois. Maintenant, à l'inhumation, c'est là que je découvre qui était mon père. Parce que moi, mon père, c'était le grand catholique. Il ne m'a appris que ça. La prière, l'église, la Sainte Vierge Marie et tout. on ne manquait pas les messes du dimanche et tout. C'est là que je découvre finalement que mon père, il avait autre chose. Donc, dans notre ethnie, il va falloir transmettre le pouvoir que mon père, il a lui-même reçu de son père qui a reçu de son grand-père. Ça se transmet. Donc, pour ça, il y a des rites et pour les rites, on appelle le cadavre lui-même, il vient décider de l'enfant à qui il le transmet. Généralement, ça se transmet au garçon. Donc, on fait défiler tous mes frères. On l'appelle ils ne viennent pas. On commence par notre aîné. On l'appelle ils ne viennent pas. Finalement, on défile tous les enfants. Moi, j'étais encore toute petite, j'étais dans les cuisses de ma mère. J'étais en train de pleurer. Mon papa, j'étais à côté du cercueil avec ma maman. Un oncle vient m'appeler. Il dit « Viens, on me fait asseoir. » C'est vraiment, ça s'est passé sur la place du village. On me fait asseoir. On commence à l'appeler. On tape dans le tam-tam. Même pas cinq minutes, un tourbillon arrive. Donc, quand le tourbillon arrive, les villageois crient « Il est là, il est là, il est là. » Ça commence à danser, 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 danser. Le tourbillon se met à tourner autour de moi. Ils ont applaudi. Donc, ils ont tiré en l'air le totem de la famille. C'est un lion. Il a commencé à rugir dans la forêt. Deux petits oiseaux sont sortis du cercueil. Ils se sont envolés. Donc, là, ils ont trouvé maintenant la personne à qui transmettre le pouvoir. C'est là qu'on me prend la nuit. On me met dans la journée. On me met mon papa. Je vous promets ce que j'ai vu cette nuit-là. Mon père, il s'est lévé. Il m'a parlé. Il m'a dit des choses. Si je veux m'a tout raconté, je vais prendre toute l'émission à moi. Il m'a parlé, 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 parlé. Je pleurais de peur, mais il m'a rassurée. Donc, ces rides-là, on continuait. Le lendemain, on l'a inhumée. Et maintenant, il fallait une continuation de l'initiation. Sauf que j'étais une enfant gâtée, une enfant entre l'Europe et l'Afrique, une enfant de riche et tout. C'était un trop pour moi. En plus de perdre mon père, c'était trop lourd pour moi. Et ma mère, elle est trop européenne dans sa tête, donc il y avait des choses qu'elle n'acceptait pas. Elle était un peu dure avec ma famille paternelle quand il fallait me prendre pour m'initier, m'apprendre les choses. Elle était réticente et tout. Bon, comment on pouvait pas bien me suivre ? Ça a commencé à agir sur moi. Je suis là, je vois mon père, il apparaît quand on est rentrés en ville. Mon père, il apparaissait. Quand je dormais dans la nuit, je regardais au dehors et tout. Ma mère a fini par appeler un prêtre exorciste le plus grand de notre pays dans le temps. Le prêtre, lui, il arrive. Il essaie de chasser d'abord mon papa qui était tout le temps à la maison. Mon père refuse de partir. Donc, le prêtre exorciste dit il n'est pas là pour faire du mal à qui que ce soit. Il est chez lui. Quand il sera prêt à partir, il partira. Ça ne sert à rien de le chasser. Et pour moi, mon cas, le prêtre a dit à ma mère que Jésus n'a pas aboli la loi de Moïse, que ma mère n'a rien à faire d'autre que de me ramener au village pour suivre l'initiation. Donc, c'est comme ça que j'ai été ramené. On m'a initié et jusqu'aujourd'hui, je suis, on va dire la reine dans ma famille paternelle. Tout le monde est à mes pieds. En fait, je suis vénérée comme c'était avec mon papa. Tout le monde est au petit soin. Tout le monde veut me donner. Tout le monde veut s'occuper de moi. Tout le monde. Et je suis fortement croyante. Je crois très fort dans la parole de Dieu. Mais ce qui est de chez moi, non plus, je ne peux pas laisser. Donc, je suis entre les deux. En gros, ce que j'ai comme histoire, comme moral de mon histoire à donner, c'est, je vais tenir le même langage du prêtre exorciste. la loi de Moïse, elle n'est pas partie. Dieu ne l'a, Jésus, il ne l'a pas abolie. Nous qui sommes africains et que nous avons nos choses, tout ce qui peut être combiné avec notre foi, tant qu'il n'y a pas de mal, tant qu'il n'y a pas de démence, tant qu'il n'y a pas de mauvais dedans, je pense que ça peut faire avec, tant qu'il y a du respect de la parole de Dieu, tant qu'il n'y a rien de satanique, je pense que les deux vont ensemble parce qu'au final, c'est ce même Dieu-là que les ancêtres adoraient et qu'il a... La foi, ça, vous l'avez entendu ? Est-ce que vous l'avez entendu ça ? Moi, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire, mes frères et soeurs, vous mettez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et puis, ne vous affectionnez pas aux œuvres infructuées de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Le diable c'est le diable, Dieu c'est Dieu, un royaume n'est pas divisé contre lui-même, sinon il ne subsistera pas. Non. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes avec le diable. je pense que tout est clair, je pense que tout est vraiment net. Moi, ils voient les sorciers dehors, je les revois en même temps à l'église, ils me disent, mais que faites-vous à l'église alors que vous êtes des sorciers ? Ils disent qu'ils sont là juste pour la forme. Mais dès le fond, ils sont encore attachés à leurs ancêtres, à leur Dieu, à d'autres dieux, que Dieu lui-même condamne. Et, qui va gagner ? Ha ! Personne ne va taper votre main pour vous montrer le chemin. Mais vous, même si vous cherchez la vérité, vous finirez par la trouver. Ça, ce n'est que la première partie de cette vidéo. Et si tout le monde est rendu commun, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Tout à l'heure, si vous n'êtes pas bon, abonnez-vous et soyez plein.